merci à tout le monde de venir pour ce webinaire j'espère qu'il y en a qui sont passés aussi la semaine dernière pour voir le webinaire sur l'attractivité et qu'on a des fidèles qui vont revenir toutes les semaines pour le sujet de cette semaine du coup on l'avait présenté la semaine dernière mais il s'agit d'un webinaire sur l'onboarding donc on va vous présenter avec noëlie les différentes erreurs à ne pas commettre pour faire un bon onboarding aujourd'hui et on fera un focus aussi vers la fin sur marine qui nous a rejoint en fait la semaine dernière en tant que sales et que du coup on a une bordée à distance au regard du contexte covid 19 et du coup on nous fera un petit testimonial sur comment s'est passé son intégration elle vous donnera aussi des informations sur sur les outils qu'elle a pu utiliser etc etc comme ça vous pourrez aussi lui poser des questions sur comment ça s'est passé pour elle de son côté du coup si vous voulez poser des questions pendant le webinaire ce que je vous propose c'est de le faire sur l'onglet q et r comme ça voilà ça rassemble un peu les questions on fera un échange vers la fin pour pour répondre à vos questions en parler etc il sera plus facile si vous voulez rassembler sur le même onglet parce que sinon tout va se mélanger les autres le verront pas forcément aussi ce sera plus simple pour tout donc pour me représenter moi j'annume les webinaires toutes les semaines je suis là le mardi à vous savez donc je suis aurélie je suis en charge du recrutement je suis tante acquisition manager chez access first et du coup j'annume aujourd'hui ce webinaire avec noëlie oui et du coup je vais me présenter aussi parce que j'en ai vu certains qui nous ont écrit des petits messages que je connais déjà mais il y en a qui ne connaissent pas je m'appelle noëlie je suis customer success leader chez access first donc mon rôle ça va être d'encadrer l'équipe customer success qui est là pour accompagner nos clients dans l'utilisation de la solution et si j'interviens aujourd'hui spécifiquement sur le sujet du onboarding avec aurélie c'est pour deux raisons la première elle est plutôt pratico pratique je dirais puisque du coup comme j'encadre pardon une équipe je suis manager et du coup j'ai à on boarder les nouveaux collaborateurs donc on va voir plutôt côté pratique comment ça s'est mis en place dans l'équipe chez access first et puis la deuxième elle est sur le versant un petit peu plus théorique on va dire puisque les customers success chez nous sont chargés de l'apprentissage des clients et il ya un petit peu une théorie d'apprentissage puisque quand on gère un onboarding on gère aussi l'apprentissage de quelqu'un sur un poste dans une entreprise donnée donc on va voir un petit peu le versant théorique un petit peu je vous assomme pas trop avec ça on va on va voir un petit peu théorie de l'apprentissage aussi mais avant ça pour faire le lien avec la dernière fois ceux qui nous ont écouté enfin ceux qui nous ont écouté qui ont écouté surtout aurélie et david puisque moi j'étais pas là ils vous ont parlé d'attractivité des talents donc là on va dire que vous avez écouté leurs conseils vous avez réussi à attirer les talents maintenant la question c'est qu'est ce qu'on fait maintenant et bien on va devoir mettre en place un onboarding donc la montée en compétences et l'intégration des nouveaux collaborateurs sauf que jusque là nous on vous a parlé d'un onboarding là on a parlé des erreurs à éviter mais la première question c'est quand même de demander aux collaborateurs s'ils s'estiment déjà eux satisfaits de leur onboarding et pour le coup j'ai étudié quelques chiffres que je trouve assez intéressant là dessus et assez effarant pour le coup parce qu'il ya quand même 65% des nouvelles recrues qui consultent à nouveau les offres d'emploi dans les 91 jours qui suivent leur embauche donc pour être très clair ça veut dire qu'il ya la plus de la moitié d'entre eux qui dans les trois mois suivant leur embauche sont en train de se demander s'ils ont quand même pris la bonne décision et je vous donne même une petite anecdote là dessus qui n'est pas très rigolote mais c'est au delà de la consultation c'est à dire qu'il ya une notion d'engagement aussi c'est à dire que s'ils consultent les offres et qu'il n'y en a aucune qui corresponde à leurs attentes et ben ils vont aller créer des alertes pour que les offres correspondantes tombent directement dans leur boîte mail donc c'est au delà vraiment de la consultation ça va être de se dire est ce que j'ai fait le bon choix ou pas donc ça c'est un chiffre qui est quand même assez énorme et il ya celui ci aussi que je trouvais tout aussi impressionnant c'est que il ya quand même 25% des nouvelles recrues qui quittent aussi leur poste durant la première semaine donc admettons vous recrutez huit personnes en même temps et ben vous pouvez être quasiment sûr qu'il y en a deux d'entre elles qui ne seront plus parmi vous durant cette première semaine là ça c'est des chiffres quand même important donc on peut se demander mais pourquoi j'ai envie de dire pourquoi double question triple question pourquoi déjà ils sont pas satisfaits donc ça c'est ce qu'on va voir à travers les erreurs à éviter mais aussi pourquoi c'est important de faire un bon on board et là les chiffres sont aussi parlants si vous avez suivi le webinaire de la semaine dernière vous avez pu écouter les chiffres de david qui vous présentez cette courbe du on boarding classique en fait qui est la courbe d'apprentissage classique d'un nouveau collaborateur donc c'est très simple on voit qu'au début il prend ses marques il est plutôt dans l'observation et puis au fur et à mesure il monte en compétence et ensuite il devient vraiment à l'aise sur son poste ben quand vous réussissez à faire un on boarding optimisé vous augmentez de 70% la productivité de ce collaborateur donc ça déjà c'est génial pour le début et pour sa montée en compétence mais au delà de ça est ce qu'il ya une corrélation entre le on boarding c'est à dire l'arrivée du nouveau collaborateur et son départ on se rend compte que oui parce que ça c'est pareil c'est la courbe du départ qui suit un on boarding classique et si vous réussissez à faire un on boarding optimisé vous retardez le départ du collaborateur donc là on peut se dire est ce que c'est finalement comme une prise de parole comme le début d'une relation est ce qu'il ya que le début et la fin qui compte et on n'oublie un petit peu le milieu et bien on se rend compte que c'est plutôt le cas donc ça c'est important de se dire que vraiment le on boarding va être nécessaire pour la montée en compétence et pour le départ retardé du collaborateur maintenant je pense que vous avez la référence et qu'est ce que ça veut dire bon ou mauvais on boarding c'est un petit peu comme un bon ou un mauvais chasseur on voit pas trop ce que ça veut dire on voit pas trop la différence et je vous propose qu'on essaye de balayer ça ensemble je vous ai mis l'image de petit power rangers pour parler des six erreurs à éviter durant le on boarding top on commence du coup avec le premier point on pense très souvent à tort que le collaborateur il nous rejoint le jour où il met le premier prix dans l'entreprise c'est évidemment une erreur fatale on le sait tous j'annonce un peu une vérité aujourd'hui on en parle évidemment que le collaborateur fait déjà partie de l'équipe au moment où il a signé son contrat et c'est d'autant plus important si la personne elle a trois mois de préavis trois mois de préavis j'ai envie de faire un peu le parallèle un peu comme un film qui va sortir ou un nouveau jeu vidéo va y avoir l'annonce trop cool c'est génial on a hyper hâte de voir le film sortir et entre le jour où le film sort vraiment s'il se passe rien ça redescend c'est un peu comme un flanc qui tombe on l'a oublié en fait et on perd un peu toute la motivation et l'enthousiasme qu'il y avait à l'idée de de passer le pas et d'aller voir ce film c'est pour ça que les teasers existent tout simplement on tease un petit peu pendant cette période de trois mois par exemple de préavis ce qui va se passer en fait dans l'entreprise comment va se passer son intégration et nous comment on fait ça concrètement chez Assessers c'est tout simplement déjà en gardant le lien ça peut être au travers de textos prendre des nouvelles d'autant plus pendant cette période de Covid les collaborateurs qui vont nous rejoindre dans le futur c'est quand même une bonne excuse pour prendre des nouvelles sinon en dehors de cette période là ce qu'on fait c'est qu'on les invite très régulièrement à nos événements chez Assessers on a pas mal d'activités de team building que ce soit des activités style karaoké on fait des soirées raclette on va faire des activités top chef on va faire des apéros etc et quand on en a l'occasion et bien on invite les futurs collaborateurs à nous rejoindre histoire qu'ils fassent connaissance avec les équipes etc qui sont déjà intégrés en fait qui connaissent déjà du monde pour que le jour J ils arrivent ils aient déjà quelques têtes en tête on va également intégrer impliquer les managers dans cette intégration et leur faire envoyer un petit texto de félicitations c'est tout bête mais pour le collaborateur à venir c'est quand même quelque chose de se dire je me fais féliciter par mon futur manager c'est hyper impliquant et on va également faire un mail la semaine précédente à l'arrivée sur un petit recap de comment va se passer sa première journée donc en général c'est un template oui oui les RH et les managers n'ont pas toujours le temps de faire quelque chose de super personnalisé mais on va éteindre un template concrètement comment va se passer ta première journée à quelle heure est-ce qu'il faut que tu arrives qui est-ce qui va t'accueillir quelles sont les formations que tu vas avoir sur ta première journée attention fais-toi beau parce qu'il se trouve qu'il y a une photo c'est la photo LinkedIn par exemple qui va être prise cette journée là histoire qu'il y ait au moins quelques informations qui soient déjà préparées autre chose du coup qu'on va faire pour une bonne intégration c'est évidemment que le desk que tout l'équipement les outils soient prêts le jour J alors j'annonce peut-être une évidence totale figurez-vous qu'il y a encore quelques mois je suis assez sûre c'était pas une évidence on pouvait arriver et ne pas avoir de choses prêtes c'est pas du tout une critique le fait est qu'on a travaillé dessus et aujourd'hui un collaborateur arrive et il se sent attendu puisque tout est prêt son desk un petit message de bienvenue mais c'est quand même hyper important et c'était pas forcément le cas auparavant voilà autre chose qu'il faut faire évidemment pour faire un bon onboarding l'erreur en tout cas à éviter c'est de noyer la personne sous les informations dès la première semaine c'est vrai qu'on a tendance à avoir envie que le collaborateur qu'on recrute soit opérationnel au plus vite c'est totalement compréhensible donc on a tendance à lui mettre formation sur formation sur formation quitte à lui griller les neurones exactement et quand on entend et quand on parle en fait de surcharger le premier jour je voudrais revenir là c'est mon petit moment mais deux minutes théorie on va dire d'apprentissage je sais pas si certains sont familiers avec ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom ou avec qui est Benjamin Bloom au global Benjamin Bloom il faut savoir que c'est un chercheur américain qui est aussi psychologue et il est surtout spécialiste de la pédagogie d'apprentissage avec son équipe de chercheurs parce qu'il n'est pas tout seul cette taxonomie a gardé son nom mais il faut savoir qu'ils étaient 30 sur le coup sur cette étude ce qu'il a démontré en fait tout simplement c'est que l'apprentissage ça prend du temps parce qu'il faut passer par ces six étapes là donc ça commence par la mémorisation donc je retiens les informations qu'on me donne parce qu'au début j'ai beaucoup beaucoup d'informations notamment dans un onboarding ensuite je commence à comprendre à faire des liens entre elles ensuite je les applique et puis après top niveau je passe à la phase d'après où je réussis à analyser évaluer et voire même créer quand on est à la phase créée ça veut dire améliorer les process existants par exemple donc toute cette phase en fait c'est la phase d'apprentissage et pour le coup ce qu'il nous dit tout simplement c'est que quand on donne des informations tout d'un coup il n'y a pas ce temps qui peut se faire sur la phase d'apprentissage ça c'est quelque chose une pédagogie qui est utilisée par les profs notamment pour les enfants ou pour les étudiants mais quand on est adulte on a l'impression que les gens ne la connaissent pas forcément et en plus de ça on a l'impression que c'est plus utile c'est plus utile parce qu'on sait comment apprendre les choses voire même on n'apprend plus alors qu'en fait en onboarding c'est ça on apprend des nouvelles choses on apprend un nouveau poste ou une nouvelle entreprise et ça ça prend du temps et évidemment pour pouvoir atteindre le dernier stade je suis obligée de passer par tous les suivants donc typiquement je suis censée déjà bien amorcer la mémorisation pour commencer à comprendre les choses etc. et tout ce qu'on nous dit là c'est que si vous donnez toutes les informations d'un coup automatiquement ça ne peut pas fonctionner donc c'est mieux d'avoir un plan d'apprentissage plus long je vais vous montrer concrètement comment ça se traduit chez nous alors là vous avez notre tableau de montée en compétences pour un customer success chez nous qui va gérer des formations auprès de nos clients je vous l'accorde c'est pas le tableau Excel sûrement le plus sexy que vous aurez vu cette année mais il a le mérite du coup de nous montrer plusieurs choses que je vous explique un petit peu comment ça marche sur le côté vous avez gauche pardon vous avez la partie contenue c'est à dire ce qu'on attend d'un formateur d'un customer success chez nous en termes d'apprentissage de la théorie et surtout de la pratique avec des exercices etc. et sur la partie droite vous avez du coup le timing qui est associé donc on va avoir les différentes semaines donc semaine 1 d'observation ensuite la semaine 2 la semaine 3 etc. et vous voyez ensuite les différents moments c'est à dire que quand il y a un petit croix ça veut dire que j'estime que la personne doit commencer à amorcer le sujet à mémoriser à comprendre et ensuite quand il y a un V ça veut tout simplement dire que c'est censé être intégré directement des fois ça prend une semaine des fois ça en prend plusieurs tout va dépendre de la complexité du sujet et pour le coup ça c'est en termes de contenu mais vous pouvez très bien faire ça sur l'attitude aussi sur le côté il y a des choses aussi qui sont à intégrer au fur et à mesure en bas vous retrouvez notre fameuse taxonomie de Bloom donc au fur et à mesure des semaines on va passer de connaissance à compréhension à application et puis il y a un petit code couleur en fonction des sessions on va pouvoir voir s'il y a des choses à revoir ou si au contraire là c'est bon c'est validé on est parti et concrètement si je vous montre comment ça s'est passé pour Claire par exemple avec son code couleur on va retrouver le fait que certaines fois elle a progressé donc elle est peut-être passée de jaune à vert clair puis à vert foncé mais des fois il se peut qu'en fonction des sessions elle s'est concentrée sur autre chose et on est passé on a bien démarré avec un vert clair mais ça retombe ensuite dans du jaune donc c'est l'occasion aussi de retravailler ça nous permet d'avoir l'historique et surtout l'avancée en termes de timing et ce qui est intéressant là-dedans c'est que vous voyez elle n'est pas accompagnée que d'une seule personne et d'un seul point de vue parfois elle est accompagnée par Simon parfois elle est accompagnée par Étienne parfois par moi ce qui est bien c'est de pouvoir varier tout ça pour éviter justement ce qu'on appelle le job shadowing alors je ne sais pas si Aurélie tu veux nous en parler un petit peu plus ouais tout à fait nous c'est quelque chose qu'on va chercher à éviter justement le job shadowing et qui se fait généralement ça se fait quand même beaucoup j'ai l'impression dans les grands groupes où le manager peut-être a des équipes tellement grandes qu'il n'a pas forcément de s'occuper de personnaliser un peu l'onboarding donc il va confier en fait son nouveau collaborateur à un ancien collaborateur et c'est l'ancien collaborateur en fait c'est comme le titre le dit il va tout simplement suivre l'ancien collaborateur donc nous c'est quelque chose qu'on cherche à éviter parce que ça veut dire que chaque personne qui intègre la boîte ne va pas avoir le même niveau d'information ça va dépendre aussi du niveau de pédagogie de l'ancien collaborateur les informations transmises voilà ça sera uniquement celles que l'ancien collaborateur a assimilées donc nous aujourd'hui ce qu'on préfère plutôt c'est avoir un onboarding un peu plus collaboratif responsabiliser aussi un petit peu l'équipe et du coup on va plutôt faire des ateliers avec différentes personnes par exemple là je vais parler de Marine mais je ne rentrerai pas dans les détails puisqu'elle vous en parlera tout à l'heure ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire des ateliers sur les calls de mail par exemple avec une personne mais elle va aussi demander des exemples de calls de mail à une autre personne de son équipe les calls calls avec une autre etc l'idée c'est de pouvoir échanger avec chaque personne plutôt que d'en suivre plutôt qu'une nous c'est ce qu'on va plutôt privilégier pour une montée en compétence et surtout un niveau d'information assez homogène entre tous les membres de l'équipe effectivement je te sens ouais tout à fait et du coup l'opposé exact je dirais d'être surchargé la première semaine c'est tout simplement de ne pas avoir d'agenda très clair d'avoir quelque chose d'assez flou de ne pas savoir où on voit de manquer de transparence et donc ça ça va se traduire par tout simplement des moments de flottement dans l'agenda et nous comment est-ce qu'on va pallier à ça on a créé en fait un Trello d'onboarding c'est l'outil qu'on va transmettre à tout nouveau collaborateur qui nous rejoint donc Trello pour ceux qui ne connaissent pas ouais voilà j'ai pas oublié Trello c'est un outil d'organisation en fait qui est destiné à la gestion de projet ça fonctionne sous forme de colonne que vous allez créer aussi sous forme de cartes que vous pouvez déplacer d'une colonne à l'autre donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a créé différentes catégories que Noélie vous présentera juste après l'idée c'était d'avoir en toute transparence mais aussi donner toutes les clés aux nouveaux collaborateurs pour que dans les moments de flottement justement parce que son manager est en point parce que les membres de l'équipe ne sont pas disponibles qu'il ait des informations à sa disposition directe pour occuper son temps on va dire ça comme ça donc il y a plein de différentes cartes il y a des cartes qui permettent d'accéder par exemple au trombinoscope il y a des cartes qui permettent d'avoir des missions très claires en termes de métier dont je vous parlerai un peu plus tard il y a des petits challenges etc donc là par exemple vous avez un exemple de cartes que tous les collaborateurs y ont accès c'est comprendre par exemple comprendre l'équipe customer success comprendre l'équipe produit c'est aller discuter avec tel et tel membre de l'équipe tout simplement échanger métier aussi alors certes ça peut se faire assez spontanément pour certaines personnes mais là au moins il y a une guideline c'est écrit noir sur blanc ça serait bien que tu t'y intéresses et du coup on a différents liens qui permettent d'accéder du coup à notre trombinoscope c'est quand même sacrément pratique pour un nouveau collaborateur d'accéder à un trombinoscope ça permet aussi d'accéder par exemple à des liens vers notre confluence qui est un peu notre Wikipédia interne qui rassemble toutes les informations notre code qui rassemble nos valeurs aussi donc voilà il y a tout un maximum de données auxquelles le collaborateur a accès tout de suite il y a des moments un peu plus sympas aussi on n'a pas dit que des il y a des moments de création de liens avec l'équipe donc on a des petits bonus par exemple inviter quelqu'un à jouer et si tu gagnes tu reçois un paquet de M&M's par exemple et si tu perds tu dois l'offrir c'est aussi des moments de création de liens entre les différents membres d'équipe directement et ce qu'on a pu voir effectivement dans ce Trello vous avez vu il y a différentes catégories et ce qu'on peut retenir c'est que finalement il y a des catégories qui vont toucher plutôt des tâches qui vont toucher l'apprentissage du job directement d'autres qui vont toucher l'intégration dans l'équipe et d'autres un peu plus sur comme vous disiez Aurélie sur le code par exemple donc ça va être directement la culture d'entreprise et ce qu'il faut retenir en fait c'est que ces trois niveaux ils vont correspondre au niveau d'épanouissement et d'engagement de tous les collaborateurs c'est-à-dire que pour qu'un collaborateur soit épanoui que ce soit chez vous que ce soit dans une autre entreprise en fait il faut qu'il fit à ces trois niveaux donc niveau job niveau équipe et niveau culture et évidemment pour que ça puisse fitter pour que ça puisse marcher entre vous c'est la base d'un contrat quand on recrute quelqu'un donc c'est un contrat entre lui et vous entre l'entreprise et lui pour le coup pour que sa part du contrat soit respectée il faut être le plus transparent possible donc n'hésitez pas aussi au maximum à communiquer sur ces trois éléments-là donc job, équipe et culture comment ça se traduit directement chez nous si on fait un petit zoom sur la culture d'entreprise on affiche directement en fait dès la première semaine moi je fais un point avec tous les nouveaux collaborateurs pour leur expliquer un petit peu pourquoi ils sont là et notamment en termes d'ADN donc ça pour ceux qui sont familiers avec l'utilisation de l'assess first c'est ce qu'on appelle un modèle prédictif et ça c'est notre modèle prédictif d'ADN d'entreprise donc juste à la lecture pour vous expliquer un petit peu comment ça marche si je prends l'exemple à gauche de ce que vous voyez le rond ici c'est ce qu'on appelle le radar c'est le radar de personnalité donc comment ça se lit ici en termes d'ADN chez nous ça veut dire qu'on cherche des gens qui vont être autonomes dans leur prise de décision qui s'adaptent facilement au changement qui ont un investissement fort qui sont réactifs et qui sont facilement dans la prise de risque ou qui n'ont aucun problème à évoluer dans un environnement incertain ça c'est les caractéristiques communes pour toute personne qui intègre à SESFIRST et ce qui est bien c'est de pouvoir afficher en fait directement ces caractéristiques au nouveau collaborateur ça permet déjà de le valoriser en lui disant pourquoi il a été choisi et en plus de ça en lui disant aussi sur quoi on l'attend parce que si on l'a recruté là-dessus c'est parce qu'il a le profil qui correspond et donc automatiquement on attend qu'il mobilise aussi ses compétences comportementales là pour pouvoir faire correctement son travail donc ça c'est le premier niveau sur la culture d'entreprise le deuxième évidemment ça va être sur l'équipe quand on dit équipe il y a deux choses il y a le manager mais il y a aussi les collègues si on commence par le manager parce que généralement c'est un sujet un petit peu touchy je sais que certains managers ne veulent pas forcément parler de leur manière et de leur façon de faire moi j'aurais une recommandation qui est tout autre je dirais qu'il n'y a pas de meilleur style de management que d'autres il y a juste des collaborateurs qui matchent avec votre style de management ou pas et pour le coup moi je préfère afficher les choses directement donc pour toute nouvelle recrue je leur dis directement comment je fonctionne c'est-à-dire que moi visiblement j'adopte plutôt un style de management qui est visionnaire coach donc le visionnaire en gros c'est celui qui vous donne la vision globale ensuite le comment on fait ça vous regarde je suis moins sur le comment que sur le pourquoi on va dire et le coach ça va être plutôt dans la partie développement personnel donc pour le coup on a la chance aussi avec AccessSport d'avoir ce genre d'outil qui nous permet de nous donner quel style de management on adopte mais aussi le style de manager que vont rechercher nos collaborateurs et si je prends l'exemple de Romain ici par exemple lui on peut voir qu'il recherche plutôt un management coach donc ça va fonctionner plutôt avec moi et le côté gagneur donc à moi aussi de rester en alerte sur le fait que lui il va chercher plutôt à être challengé à être stimulé au quotidien si je prends l'exemple de Claire donc je fais ça avec toutes les nouvelles recrues ne vous inquiétez pas je ne vais pas toutes les passer en revue Claire elle cherche un visionnaire coach donc on peut dire que c'est même un double check puisque ça correspond parfaitement avec ma manière de faire et puis si on prend Hubert Hubert lui cherche un visionnaire mais il cherche aussi un manager un peu plus empathique c'est peut-être quelque chose que je mobilise un peu moins donc à nous deux de rester en alerte lui sur les points qui pourraient être un peu frustrants pour lui qu'on réussisse à en parler directement et à moi d'essayer de m'adapter un petit peu pour qu'il donne aussi le meilleur de lui-même et rien que le fait de faire ça la première semaine quand la personne arrive ça met les choses de façon transparente je dis directement comment je fonctionne comment toi tu fonctionnes et comment on va pouvoir travailler ensemble ça c'est niveau management mais on a aussi évidemment une équipe ça se fait pas juste avec un manager et un collaborateur on va être un peu plus nombreux donc je vais afficher aussi directement cette cartographie d'équipe en termes de tendance comportementale et l'idée ça va être de discuter avec la nouvelle recrue de comment elle se situe vis-à-vis des gens qui sont déjà en place dans l'équipe donc ça va être est-ce que tu es plutôt similaire à nous sur certains points est-ce que tu vas être plutôt complémentaire et tu vas pouvoir amener autre chose donc pour le coup on va retrouver ça et l'idée c'est de se dire là la tendance de l'équipe elle est plutôt amiquelle c'est-à-dire que forcément nous on est au contact des clients donc c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont plutôt créer la relation et mettre deux dans la relation pour quelqu'un qui va arriver si j'accueillais Étienne par exemple on pourrait lui parler un petit peu de son côté un peu plus en retrait et voir si c'est pas un point qui va être frustrant pour lui ou en tout cas lui mettre une alerte dessus pour nous prévenir si ça le devient donc ça évidemment c'est le niveau équipe et puis je vais te laisser peut-être parler du niveau de job qui est le troisième niveau d'épanouissement du coup au niveau de job on vous parlait tout à l'heure on vous a montré le très haut d'onboarding qu'on utilise donc autant pendant les entretiens évidemment on est très très clair sur les objectifs qu'auront à remplir nos futurs collaborateurs mais le très haut d'onboarding va également avoir des informations complémentaires chiffrées sur les objectifs qu'ils ont à remplir avec des deadlines également donc c'est la possibilité aussi de faire des points avec le manager au fur et à mesure du temps mais pour vous donner un exemple sur la partie sales par exemple sur nos SDR voici des exemples de cartes job qu'ils peuvent avoir donc on a parti par exemple prospection call mailing on va leur demander d'aller demander des calls de mailing d'autres membres de l'équipe pour s'en inspirer écrire leur propre leur propre call mailing avec leur inspiration personnelle etc envoyer leur premier call mailing etc l'idée c'est qu'encore une fois il y ait une certaine transparence et qu'ils aient toutes les clés en main dès le départ pour pouvoir avancer et monter en compétence au fur et à mesure sans être dans le flou à se dire je suis censée faire quoi et quand c'est ça l'idée en fait effectivement et c'est ce qu'on appelle aussi quand on parle justement de onboarding optimisé ça va être exactement ce que dit Aurélie c'est à dire leur donner vraiment toutes les billes toutes les clés le contrat en fait tout simplement qui va se passer entre eux et vous comme ça ils ont vraiment tout en main pour pouvoir eux monter en compétence et ensuite ça nécessite la curiosité et de la proactivité chez eux pour le mettre en oeuvre L'autre point qui est intéressant à regarder ça va être de ne pas négliger les présentations alors qu'est-ce qu'on entend par négliger les présentations est-ce que ça veut dire Aurélie ne pas laisser la personne se présenter toute seule ou est-ce que c'est différent ? Alors négliger les présentations c'est tout simplement que la personne elle arrive et en fait qu'on ait oublié que les collaborateurs aient oublié qu'il y a une nouvelle personne qui arrive ce jour-là qu'elle ne sache pas qui c'est etc donc l'idée c'est déjà en amont de préparer sa venue de faire en sorte que les gens se souviennent qu'il y a quelqu'un qui arrive ce jour-là donc ça passe via des annonces dans notre channel Slack par exemple mais ça peut passer aussi pendant les BIM pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne nous tous les lundis une semaine sur deux on a ce qu'on appelle un BIM c'est un rassemblement en fait de toute l'équipe Assess First avec deux minutes de présentation pour chaque équipe sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux dernières semaines c'est l'occasion aussi de faire un point sur les achievements sur les objectifs et notamment les recrutements à venir les recrutements passés les arrivés et donc c'est à ce moment-là que moi par exemple je vais annoncer les arrivés futures avec la date à laquelle la personne arrive mais aussi si la personne le nouveau collaborateur arrive le jour de BIM puisque les arrivés ne se feront que les jours de BIM la personne va pouvoir se présenter en anglais puisqu'on a certains collaborateurs qui ne parlent pas français mais se présenter en anglais donc c'est l'occasion devant tout le monde ça peut être un peu intimidant mais on les prévient à l'avance dans le fameux mail de préparation d'agenda du premier jour qu'elles puissent échanger avec tout le monde c'est l'occasion aussi de faire un petit déj donc il y a aussi un temps mort pour qu'elles puissent rencontrer les autres personnes donc il y a une vraie démarche d'intégration dès le premier jour et en général je vais vous parler un petit peu après du Typeform quand on demande à nos collaborateurs à nos nouveaux arrivants quel est le moment fort de leur première journée ils vont à 99% nous parler du BIM qu'un moment qui transpire en fait l'énergie le dynamisme et la bonne ambiance que Access First a au quotidien là c'est juste démultiplié donc c'est plutôt pas mal de commencer par ça je rebondis très rapidement combien de collaborateurs avez-vous ? on est un tout petit peu moins de 60 voilà comme ça c'est fait et pour ceux qui se poseraient la question de ce que ça veut dire le BIM aussi BIM en fait c'est l'abréviation tout simplement de BIM mensuel puisqu'on le fait ça le lundi toutes les deux semaines et aussi parce qu'une de nos contraintes comme on a deux minutes par équipe ça va être d'être impactant et donc il y a un petit peu un petit côté BIM un petit peu côté push sur le sujet je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur le BIM sur le BIM c'est tout bon du coup une autre chose qu'on va faire pour favoriser l'intégration des nouveaux collaborateurs et surtout les présentations entre les nouvelles personnes et les personnes déjà présentes dans l'entreprise on a ce qu'on appelle le donut on utilise aujourd'hui comme messagerie interne Slack ça se fait beaucoup dans les petites entreprises les startups c'est de la messagerie instantanée concrètement avec des channels dans lesquelles on peut faire des annonces et il y a des petites extensions qu'on peut rajouter et des petits robots on va dire ça comme ça et le donut en fait partie le donut concrètement qu'est-ce qu'il va faire c'est qu'il va choisir deux personnes au hasard parmi la liste des membres Slack et les inviter en fait à organiser ensemble un déj un café pour pouvoir tout simplement apprendre à se connaître donc c'est plutôt sympa là en l'occurrence Noélie par exemple et Louis ont leur donne de prévu Noélie et Claire bon il se trouve que là apparemment c'est dans le contexte du Covid donc c'est un peu plus compliqué donc on décale mais voilà c'est assez sympa ça se fait pas spontanément les gens surtout quand c'est en dehors de l'équipe on pense pas forcément à aller voir les autres personnes donc là c'est un peu du forcing sans en être c'est toujours des moments très agréables et très sympas et effectivement en temps de confinement qu'est-ce qui s'est passé il y a certaines personnes qui préféraient quand même faire ça en présentiel donc avec Agathe on s'est dit que vu que la fin du confinement ça sera au beau jour on irait plutôt faire une terrasse ensemble et puis avec Claire on a fait ça à distance directement et on a passé une heure et demie toutes les deux derrière notre écran et ça s'est très bien fait aussi même à distance ça permet de conserver un lien aussi avec les gens de l'entreprise donc c'est plutôt sympa de note et évidemment donc là Aurélie elle vous a parlé de la manière dont en fait on va gérer l'intégration et la présentation au vu de l'entreprise globale mais évidemment il est nécessaire d'avoir des moments d'équipe les moments d'équipe on essaye d'en avoir un minimum deux ou trois on va dire à l'arrivée d'un nouveau collaborateur le premier ça va être son premier jour ça va être de pouvoir faire un déjeuner d'équipe avec tout le monde qui est présent ce jour-là quand je dis déjeuner d'équipe c'est l'équipe dans laquelle la personne va être intégrée indirectement pour pouvoir créer du lien et mieux comprendre qui sont les personnes avec qui elle va collaborer au quotidien et on va essayer aussi dans les premiers mois de la personne le premier mois le deuxième mois peut-être de faire un moment un petit peu informel tous ensemble à savoir ça peut être aller boire un verre alors on n'est pas que porté sur l'alcool c'est pas forcément ça ça peut être une activité en particulier on fait des escape games des choses pour apprendre un petit peu à mieux se connaître en tout cas directement dans une équipe donc moment d'intégration entreprise et moment spécifique par rapport à l'équipe ensuite un autre point qui est bien souvent oublié ça va être les feedbacks qu'est-ce que j'entends par oublier les feedbacks on entend par là ne pas les faire c'est-à-dire oublier de donner des informations à un collaborateur sur est-ce que finalement il est dans les clous est-ce qu'il correspond à ce qu'on attend de lui ou pas mais il y a bien souvent aussi quelque chose qui est négligé ça va être ne pas prendre les feedbacks il faut bien penser que votre nouveau collaborateur c'est aussi celui qui va avoir un regard neuf sur ce que vous faites et des fois nous les premiers on a tendance à se reposer un petit peu sur ce qu'on fait sur nos outils sur nos méthodes et à partir de là il y a peut-être des choses nouvelles qui sont à prendre en compte et qu'on n'aurait pas forcément eu en tête donc c'est bien d'avoir un regard neuf dessus donc pour le coup l'idée c'est de pouvoir passer du temps de la même manière sur les feedbacks entreprise intégration et plus spécifiquement ensuite sur les outils et les méthodes donc Aurélie je vais te laisser parler peut-être de ce que tu fais toi directement les différents moments tout à fait donc c'est nous les feedbacks on va vraiment avoir une approche d'amélioration continue exactement comme l'a dit Noélie l'objectif c'est non seulement de trouver des des petits tips des choses qu'on pourrait améliorer que soit dans le process de recrutement dans le process d'onboarding sur l'intégration tout est bon à prendre critique positive comme négative mais constructive donc ce qu'on a mis en place c'est que moi je vais intervenir dans cette démarche de feedback avec un type form qu'on a créé et je vais faire un point avec chaque nouveau collaborateur à la fin de sa première semaine à la fin de son premier mois et à la fin de ses trois premiers mois l'idée à la fin de la première semaine c'est de faire un point sur plutôt son process de recrutement c'est encore frais dans sa tête l'idée c'est justement de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer dans le process de recrutement est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu aller plus rapidement est-ce que le nombre d'entretiens c'était bien etc et aussi de faire un point sur ces premiers jours d'intégration qui sont quand même hyper fondamentaux pour que la personne se sente bien intégrée les premiers jours sont essentiels Noëlie a donné des stats tout à l'heure mais il y a aussi des stats qui disent que il y en a dès le premier jour ils regardent aussi des annonces donc il faut faire attention à ce premier moment et donc justement la première question qu'est-ce qui t'a le plus étonné lors de ton premier jour chez Assessor c'est qu'en général le BIM revient à 99% mais voilà on prend le feedback chaque point que je vais faire avec chaque nouveau collaborateur je fais un peu le même équivalent avec le manager savoir toi de ton côté est-ce que l'intégration se passe bien pour ton nouveau collaborateur est-ce que tu as des choses à constater etc pour qu'il y ait aussi un échange d'informations moi j'ai un peu ce rôle confidentiel en quelque sorte en tant que RH recruteuse mais s'il y a des informations pertinentes qui peuvent se transmettre d'une personne à une autre je n'hésiterai pas à le faire si c'est dans cette démarche encore une fois d'amélioration continue faire en sorte qu'on fasse les choses mieux tout simplement du coup le premier mois c'est l'occasion de faire un point quand la personne a un peu plus de recul sur l'outil elle a été formée à l'outil justement par nos familles customer success il y a encore des choses qui peuvent être un peu floues pour elle et en plus ça dépend des équipes je donne un exemple très concret j'ai fait ce point avec Anthony un de nos développeurs assez récemment et il m'a expliqué que sur l'utilisation de l'outil ce qui n'était pas encore très clair pour lui c'est par exemple la création d'une campagne de recrutement pour ceux qui connaissent et comment fonctionne le talent mapper c'est l'espèce les quatre cases que Noëlie vous a montré un petit peu plus tôt dans l'équipe ce que j'ai fait c'est que j'ai pris 15 minutes on a fait un partage d'écran sur Zoom et je lui ai expliqué comment ça fonctionne histoire qu'elle soit tenue au courant qu'il y ait une formation continue et au bout des trois mois là la personne a beaucoup plus de recul sur ses missions sur son intégration sur ses relations avec ses collègues et aussi son futur manager donc là on oriente davantage l'échange sur ce point là voilà donc ça évidemment c'est le point qu'Aurélie fait avec son rôle finalement de RH dans l'entreprise plus pour l'intégration globale mais ces moments là en fait première semaine premier mois et premier trimestre c'est aussi quelque chose qu'on va mettre en place au niveau équipe et au niveau managérial c'est juste qu'on va pas tout simplement aborder les mêmes choses pour ne pas faire répéter aux collaborateurs deux fois les mêmes informations ça n'a pas d'intérêt l'idée ça va être plutôt à ce moment là de se concentrer sur l'équipe donc sur son intégration mais aussi sur les outils qui sont utilisés est-ce que comme je vous disais tout à l'heure est-ce que finalement il n'y a pas un outil qu'il utilisait dans sa boîte précédente est-ce que nos méthodes et nos process sont optimum est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser gagner du temps etc l'occasion d'avoir un nouveau collaborateur c'est aussi de pouvoir vraiment remettre à plat tout ça avec un regard neuf donc il y a des choses qui fonctionnent très bien et on ne changera pas l'existant et pour autant il y a des choses qui pourraient être intéressantes à mettre en place donc voilà ces deux niveaux là plutôt intégration globale dans votre entreprise et aussi spécifiquement sur le job et sur l'équipe et enfin notre dernier point parce qu'on arrive à la sixième erreur à éviter et j'ai envie de dire qu'on a commencé par ne pas penser que le collaborateur fait partie de l'équipe tant qu'il n'est pas encore arrivé en poste et de la même manière il ne faut pas oublier non plus que son onboarding n'est pas tout à fait terminé vous vous rappelez de la courbe d'apprentissage on est toujours toujours en appréhension c'est pas appréhension je voulais dire mais en apprentissage de son job on n'est jamais parfait sur le sujet et surtout on reste longtemps dans l'entreprise donc il ne faut pas penser non plus qu'on délaisse le collaborateur une fois qu'il est directement en poste donc je vous ai mis année 1 mais c'est année 1 année 2 année 3 il faut toujours entretenir la relation c'est un petit peu comme un couple j'ai envie de dire j'aime bien faire ce genre de parallèle mais dans un couple c'est pas parce que la relation est installée qu'il ne faut pas essayer d'entretenir un petit peu tout ça et c'est la même chose en fait finalement un collaborateur une entreprise ou les relations entre elles ça reste une question humaine et ça reste des questions de relation donc il faut toujours réussir à entretenir ça et concrètement comment ça se passe chez nous tu veux que tu me trouvais bien lancée sur le sujet ah bah oui je pensais que tu étais dans une dynamique ok alors comment ça se passe concrètement chez nous évidemment ça va être une histoire de fêter les anniversaires alors là vous voyez à gauche on a les filles pour l'anniversaire de décembre et puis visiblement il y a eu plus d'enfants nés en septembre chez nous donc à droite on a les anniversaires de septembre donc ça va être évidemment les anniversaires personnels mais au-delà de ça on va partir aussi sur les anniversaires d'entreprise pour nous parce que c'est important de fêter le nombre d'années passées chez nous donc pour le coup vous voyez Charlie avec son ballon à l'hélium derrière son numéro 2 c'est-à-dire on a fêté ses deux ans dans l'entreprise et l'idée c'était de pouvoir le remercier aussi pour les années passées ensemble finalement et puis pour toujours générer cette stimulation et cette envie de travailler chez nous et puis ça a été l'occasion pour lui par exemple de se poser sur ses réalisations sur ces deux dernières années et d'en tirer un petit peu tout ça et d'être aussi fier de ce qu'il avait fait et de faire même un petit poste sur LinkedIn à destination de ses collègues pour les remercier aussi donc c'était plutôt sympa comment on a fait ? on a fait un petit zoom sur le confinement il y a Aurélie qui a proposé tout simplement de fêter aussi l'anniversaire les un an d'Aimerick et Romain la semaine dernière sauf qu'on était tous en confinement donc comment ça s'est passé ? il y a quelques personnes qui se sont connectées pour leur souhaiter ce joyeux anniversaire je rigole en fait on était je ne sais pas combien dessus il y avait deux ou trois pages deux personnes on a fait une visioconférence géante en fait pour leur souhaiter ce joyeux anniversaire ils ont pu intervenir aussi et nous donner on leur a demandé un discours quand même pour l'occasion de voir comment ils vivaient leur première année chez Asses First et puis leur confinement et c'était aussi l'occasion de fêter l'anniversaire de MC c'est pas son anniversaire professionnel son vrai anniversaire son vrai anniversaire donc on a fêté trois anniversaires en même temps deux arrivées et puis un anniversaire personnel voilà pour le coup voilà ce qu'on pouvait vous dire directement sur les six erreurs à éviter pour le coup ça ne s'est pas fait tout seul Aurélie tu veux peut-être parler des différentes étapes de l'entreprise tout à fait comme je vous disais un peu plus tôt il n'y a encore pas si longtemps que ça notre procès d'onboarding il était très très flou il n'y avait pas vraiment de choses qui avaient été faites et en fait on était une entreprise un peu familiale on n'était pas si nombreux que ça donc on pouvait faire du cas par cas personnaliser l'onboarding pour chaque personne là il se trouve que on commence à grandir et qu'on a besoin de processer et d'uniformiser l'onboarding pour être sûr que tout le monde ait le même niveau d'information la même montée en compétences donc on a fait tout un travail dessus ça a commencé du coup avec des ateliers au cours d'un team building qu'on a fait pendant notre séminaire à Barcelone plutôt sympa l'idée c'était tout simplement de faire des ateliers par équipe sur qu'est-ce qu'on pourrait faire justement quelles sont les idées qui vous viennent à l'esprit pour avoir un onboarding process unique et super l'idée c'était aussi d'impliquer tout le monde que ce soit un projet vraiment global access first c'est aussi sympa d'avoir ça du coup la deuxième étape ça a été de créer une équipe projet donc on a pris 4 personnes en l'occurrence pour monter ce projet donc moi parce que je suis directement touchée et j'interviens directement dans ce process Noëlie aussi puisque c'est en partie son métier que elle est opérationnelle qu'elle a une équipe à encadrer et à onborder on a eu Marine aussi de l'équipe opération qui pareil elle plutôt du côté administratif et logistique en quelque sorte participe à ce process et Simon du coup dans l'équipe sciences et innovations qui participait également donc ce qu'on a fait c'est qu'on a repris un peu les idées qu'il y avait eu au moment du séminaire on en a fait un petit brainstorming on a fait une timeline avec les différents intervenants donc le manager la RH qui fait quoi à quel moment et une fois qu'on a processé tout ça qu'on avait les idées que c'était clair qu'on savait comment on voulait le déployer on l'a validé déjà auprès de la direction quand même et puis on l'a déployé donc c'est à dire qu'on a formé les managers on leur a présenté le process d'onboarding et évidemment on n'hésite pas à faire aussi des petites piqûres rappels de temps en temps comme je l'ai fait assez récemment puisque le process d'onboarding n'était pas respecté par tout le monde donc on a repris à zéro j'aurais représenté le process d'onboarding et on a refus une petite presse et la dernière étape bien sûr c'était de communiquer sur ce process auprès des collaborateurs pendant non je crois que c'était même pas un bim on avait fait une petite présentation spéciale un soir et là aussi c'était l'occasion de revoir avec eux certains points où on avait des doutes donc on a refait un petit brainstorming sur des sujets où on n'était pas sûr de les pouvoir ou de vouloir les mettre en place savoir si ça allait plaire et je donne l'exemple par exemple de ce qu'on appelle le friendly buddy c'était l'équivalent un peu d'un parrain c'était une idée qui avait été remontée pendant le séminaire à Barcelone et il se trouve que pendant ce brainstorming final l'idée du parrain n'a pas forcément traversé les esprits de tout le monde et on n'en a pas vu la pertinence à ce moment-là Marine vous dira exactement l'inverse dans peu de temps peut-être qu'on pourra re-soulever l'idée du friendly buddy ou du parrain dans quelques temps mais voilà c'était l'idée de rééchanger avec eux et évidemment l'idée de communiquer auprès de tout le monde ça rejoint notre idée de la sixième erreur à éviter c'est de se dire que ce n'est pas parce que les gens sont déjà en poste que leur onboarding est terminé et qu'il ne faut plus communiquer là en l'occurrence ça touche le onboarding des nouveaux collaborateurs mais c'était bien de communiquer et d'expliquer les différentes étapes à tout le monde dans l'entreprise pour que tout le monde soit bien au clair sur les différentes étapes et comment ça va se passer directement exactement et l'idée maintenant on voulait clôturer un petit peu évidemment ce webinaire en faisant un focus sur le confinement et en mettant directement en application en faisant intervenir donc Marine qui est arrivée récemment dans l'équipe elle est arrivée la semaine dernière lundi il me semble très exactement lundi dernier tout à fait lundi dernier et l'idée directement plutôt que de vous dire nous voilà comment ça se passe côté côté onboarding on vous a montré concrètement comment ça se passe en présentiel d'habitude parce que c'est ce qui va vous intéresser on va peut-être confiner toute la vie mais on voulait faire un focus spécifique là-dessus en ces temps de confinement et puis plutôt que d'en parler nous on s'est dit que ça serait beaucoup plus simple de la faire parler elle puisque c'est elle qui a vécu ça directement donc on va lui laisser directement la parole Marine elle est à ce qu'on appelle SDR on vous en a parlé tout à l'heure c'est ceux qui vont prospecter du coup chez nous je ne sais pas si Marie vous m'entendez bien je vous entends bien ok bonjour à tous du coup je vais vous parler de mon onboarding spécial Covid voilà je pense que ce qui est important de préciser avant tout c'est de dire que en fait mon onboarding il a commencé avant donc avant le confinement Aurélie vous l'a précisé tout à l'heure mais il y a vraiment un lien qui se garde j'ai reçu du coup des textos de la part d'Aurélie qui m'a invité à des apéros j'ai reçu aussi des textos de ma ménageur pour venir à des restos du coup ça m'a permis d'apprendre à connaître l'équipe avant même d'arriver j'ai trouvé ça cool parce que du coup ça enlève ce stress du premier jour où tu te dis ouais je vais devoir parler à tout le monde des gens que je connais pas etc ça peut être stressant j'ai trouvé ça top aussi parce que ça a maintenu mon lien avec Assess First parce que du coup mon préavis pour le coup était assez long du coup c'était cool aussi de continuer à être en lien avec la boîte donc ça c'est la première chose ensuite quand j'ai vraiment commencé mon premier jour à distance j'ai été vraiment accueillie par l'ensemble de la boîte et en fait pour ça j'avais préparé une petite vidéo de présentation de moi en anglais du coup c'est pas facile et après j'ai reçu des petits messages de tout le monde donc ça c'était hyper cool pour vraiment aller parler à tout le monde après le reste de la semaine ils organisent aussi des apéros et souvent des jeux aussi en ligne donc en fait je me suis rendu compte que malgré le confinement il y avait une vraie vie de boîte et ça c'est un truc qui est hyper important pour moi et donc j'étais contente de voir qu'en effet c'était le cas c'était un des trucs qui m'avaient plu quand j'ai souhaité rejoindre Assess First notamment du coup voilà ensuite au niveau des autres choses qui ont été importantes pour moi c'était notamment le suivi le suivi par le manager attendez j'ouvre juste la conversation parce que ok et du coup pour suivre en même temps vos questions mais ouais donc je disais ce qui était important aussi c'était du coup le suivi par ma manager donc en fait dès que j'ai commencé à distance elle m'a fait direct un point et en fait elle m'a vraiment dit voilà ce que tu vas faire clairement aujourd'hui pour le coup heure par heure ce qui était cool parce que du coup j'avais vraiment un truc structuré et donc j'ai un peu déstressé parce que je me disais comment ça va se passer à distance parce que pour le coup moi je découvrais totalement un nouveau job c'est pas forcément hyper facile voilà donc j'ai eu un point avec l'office manager elle m'a parlé des règles du bureau on était pas au bureau c'était un peu bizarre mais c'était marrant après on a pu faire un point sur les horaires etc donc voilà c'était pas mal sinon ma manager a organisé aussi un point avec toute mon équipe donc c'était cool c'était aussi une manière de leur dire bonjour et après on a fait des points en fait on a fait un point chaque jour pendant la semaine pour voir où est-ce que j'en étais et chaque jour elle me présentait quelque chose de nouveau parce qu'en fait elle a pas voulu tout faire d'un coup ce qui est normal parce que sinon j'en aurais eu un peu marre on a découvert un nouvel outil une nouvelle méthode chaque jour et notamment ce qu'elle a fait qui était plutôt cool c'est que c'est pas elle qui me présentait toujours l'outil c'était notamment des personnes de mon équipe et du coup c'était entre guillemets un peu une excuse pour venir leur parler et pour faire connaissance de manière plus approfondie donc j'ai trouvé ça cool aussi ça m'a permis de nouer un lien avec ma team en particulier donc voilà ça c'était pas mal après je peux vous parler aussi de quelque chose que j'ai trouvé intéressant c'est les challenges on a fait hyper régulièrement là des challenges que ce soit je crois que Aurélie vous en a parlé tout à l'heure que ce soit des challenges à l'oral du coup en tant que sales comment est-ce que tu vas te débrouiller pour argumenter ou que ce soit par écrit pour écrire tes mails c'était hyper important pour moi parce que le truc que j'ai pas quand je suis à distance c'est le fait d'observer les autres donc du coup c'était top parce que ça m'a permis vraiment de voir moi aujourd'hui comment je me situe par rapport aux autres et quels sont les efforts que je dois faire pour arriver à leur niveau donc ça j'ai trouvé ça vraiment top pour moi et enfin je vous parlerai d'un truc que j'ai bien aimé aussi c'est le fait que j'ai tout le temps eu l'impression en fait qu'il y ait quelqu'un qui s'intéressait à moi chez Assess First que ça soit parce que j'ai fait ma vidéo de présentation et que régulièrement dans la semaine il y a des gens qui sont revenus vers moi en me disant hé salut j'ai vu ta vidéo ça c'est marrant et tout et du coup t'es là-bas et qu'est-ce que tu fais etc que ça soit ma manager du coup comme on faisait un point régulièrement que ça soit les gens de l'équipe avec qui je faisais des présentations d'outils que ça soit Aurélie du coup qui venait me voir qui me parlait ou que ça soit du coup pour le coup c'est Romain que je connaissais déjà d'avant de l'équipe Sales et du coup qui lui aussi m'a suivie j'avais vraiment l'impression que tout au long de mon process en fait il y avait toujours quelqu'un qui s'intéressait à ce que je faisais comment je me sentais et donc c'était hyper important pour moi et du coup je reviens sur ce qu'Aurélie vous a dit tout à l'heure en disant que voilà c'était un peu passé à la trappe pour le coup le fait d'avoir vraiment un genre de menteur pour le coup j'ai trouvé qu'à distance c'était hyper cool donc voilà du coup peut-être revoir ça mais ça c'était top et après en conclusion je vous dirais que je pense que ce qui était important l'entreprise elle doit s'investir dans l'onboarding c'est important mais je pense aussi que c'est quelque chose qui va vraiment dans les deux sens pour le coup il faut que la personne en face tu sois vraiment curieuse surtout pour la distance hyper curieuse que tu aies envie d'être autonome et que tu sois là que tu cherches que tu poses des questions etc c'est aussi quelque chose qui est important pour que ça fonctionne bien en tout cas voilà après je ne sais pas si vous avez des questions il y en a ouais à part sur les apéros du coup à part sur les apéros alors oui on ne fait pas les apéros si vous avez des questions sur les apéros si vous avez des questions sur les onboarding on ne fait pas attention alors il y a une question pour Marine en l'occurrence de Diane ah bah tiens oui en effet je voulais juste peut-être avant la slide je vais afficher questions directement je ne sais pas si tu voulais parler du onboarding de la semaine prochaine tout à fait petit point sur l'onboarding de la semaine prochaine qui sera sur l'employé advocacy concrètement l'idée ça sera de comprendre et d'avoir des tips sur comment transformer un peu vos collaborateurs en ambassadeurs et je serai accompagnée de Charlie Chevalier qui est notre brand content manager et qui connaît plutôt bien le sujet donc j'espère vous revoir aussi nombreux la semaine prochaine et du coup pour les questions Marine comment es-tu parvenue à récupérer ton matériel dans ces temps de confinement alors je n'ai pas récupéré mon matériel c'est ça la solution pour le coup j'ai travaillé avec mon ordi perso donc bah on a eu quelques petits couacs ce qui est normal je pense quand j'ai installé les outils après on a souvent fait des zooms avec partage écran où du coup je montrais je disais ouais mais ça du coup ça marche pas et après du coup j'allais désinstaller des trucs et finalement on a toujours réussi à se débrouiller mais pour le coup j'ai travaillé avec mon ordi perso voilà et du coup vu que toi-même t'étais en start-up auparavant c'était des outils que tu connaissais en plus ouais en fait moi je travaillais en start-up avant du coup il y a beaucoup d'outils que j'ai déjà utilisés les outils basibles de start-up pour communiquer Aurélie vous en a parlé tout à l'heure type Slack maintenant les outils vraiment de sales c'est des trucs que j'avais jamais utilisés et c'est là où du coup on a dû s'arranger au fur et à mesure voilà n'hésitez pas ainsi alors quelle durée appropriée pour les points journaliers avec Ikram du coup à peu près ah exactement en fait ça dépend après pour les en fait on faisait un point structuré entre guillemets parce que d'abord on parle de ouais hier t'en as pensé quoi à quel point t'as avancé sur ce dont on a parlé hier pour le coup des fois j'étais en retard parce que du coup c'est vrai que je prends plus de temps que les autres à faire des trucs parce que je veux vraiment bien le faire mais et après on va présenter un outil donc en fait ça dépend pour le coup de ta présentation d'outils est-ce que c'est un gros ou pas mais globalement je pense qu'on passait genre 20-25 minutes toutes les deux à parler vraiment de organisation de la journée comment tu te sens qu'est-ce que t'as fait hier etc et ensuite présentation particulière d'une nouveauté quoi ok donc tu faisais des points de 20 à 30 minutes quotidiennement avec Ikram du coup ouais au moins ouais au moins au moins un ça nous est arrivé de faire un point le matin et un point le soir et ça nous est arrivé aussi des fois de refaire un point pour un truc qui m'était arrivé dans la journée où je m'étais dit ok là je sens que je suis pas hyper à l'aise ou j'ai dû rater un truc quelque part est-ce que tu peux m'expliquer comment toi t'aurais fait quoi je te laisse poser des questions tout simplement parce que comme je partage mon écran je vois pas ce qui arrive donc ouais bien sûr je les pose je te dis pas elle va le dire peut-être je te laisse faire alors j'ai Thomas du coup qui nous demande Aurélie comment utilises-tu les réponses de l'onboarding feedback tu fais un dashboard alors non je n'ai pas de dashboard c'est plutôt une bonne idée en ce temps de Covid étant donné que mon activité est un petit peu ralentie c'est l'occasion de travailler sur des sujets de fond comme ça donc pourquoi pas là aujourd'hui je ne dirais pas que je le fais au feeling parce que je n'aime pas du tout ce terme et que je ne fonctionne pas trop comme ça mais en général nos points ils vont durer en fonction du contenu et de ce que la personne a à me dire l'idée c'est vraiment d'avoir un échange en mode confidentiel que la personne se sentie en confiance avec moi qu'elle puisse me dire des choses qu'elle ne voudrait pas forcément dire à son manager ou pas forcément donc ça peut durer aussi bien 15 minutes que 45 minutes et évidemment tout ce qui va toucher au sujet un peu sensible là c'est c'est ma sensibilité justement personnelle qui va déterminer si je suis en position d'en parler ou pas donc je n'ai pas de grille qui va me dire ça je peux en parler ça je peux pas en parler ça je peux en faire un feedback ou pas c'est moi strictement personnellement aujourd'hui qui décide si je le fais ou pas il y a Karine qui pose une question à Marine tu parlais de la vidéo qui a été vue par tes collègues quel type de vidéo vous n'allez pas être déçue du type de vidéo je ne suis pas sûre qu'on vous la montre mais alors alors ouais quel type de vidéo pour le coup c'était une petite vidéo pour me présenter en anglais où j'essayais d'être drôle j'espère que j'ai réussi et pour le coup j'ai fait réponse à une superbe photo qui avait été qui avait été trouvée de moi auparavant par Romain dont j'ai parlé avant et du coup c'est un petit lien marrant et du coup tout le monde est venu me parler enfin c'était marrant mais pour le coup à la vidéo je ne suis pas sûre qu'on la partage du coup je ne suis pas sûre que j'assume ça et mon anglais d'ailleurs donc voilà en fait l'idée c'était juste qu'elle fasse de son côté un point une petite vidéo de présentation puisque normalement c'est ce qu'elle fait pendant le BIM mais à distance ce n'était pas ce n'était pas possible comment peut-on revisionner la webconf elle sera publiée tout le contenu le webinaire sera publié sur notre page Assessverse d'ici quelques jours donc vous y aurez accès peut-on peut-on revoir la roue ou la recevoir par mail alors ce que vous appelez la roue j'imagine que c'est le radar peut-être c'est notre outil Assessverse hop là autre question en attendant comment solliciter son manager pour avoir des points plus régulièrement alors est-ce que vous parlez en tant que position RH j'imagine ou en tant que candidat tout simplement en lui demandant je ne suis pas certaine de comprendre la problématique c'est comment solliciter son manager pour avoir des points plus régulièrement ouais je pense qu'il faut être force de proposition sur ce coup là l'idée c'est de ne pas avoir peur de la déranger quand on est nouveau et en plus à distance je pense qu'à un moment donné il faut juste se lancer puis là en l'occurrence Marine a un parrain ce qui peut beaucoup aider justement à l'intégration à ses collègues de travail à la moi donc je pense qu'il faut il faut surtout pas hésiter comme disait Marine en conclusion l'intégration pour une bonne intégration en distance c'est pas juste dans un sens certes l'entreprise doit évidemment y mettre du sien mais il y a aussi une notion de curiosité et de force de proposition en tant que candidat sinon en tant que collaborateur je veux dire sinon c'est vraiment compliqué ici j'ai remis du coup j'ai remis du coup la slide sur ce qu'on appelle j'imagine aussi que c'est ça ce que nous appelait la roue en fait qui est tout simplement notre modèle d'évaluation de la personnalité donc on retrouve 20 facteurs de personnalité ici et on va retrouver tout simplement ce que vous attendez ensuite vous pouvez générer vos attentes en termes de comportement sur un poste de votre entreprise etc donc ça c'est vraiment un modèle spécifique à ces spurses voilà j'ai l'impression qu'on a balayé toutes les questions qui ont été posées je viens le faire c'est quand même important pour les questions merci beaucoup à tout le monde pour alors attendez je reçois un message en même temps de Charlie alors donc la semaine prochaine pour refaire un petit point rapidement sur le webinar l'idée c'est comment booster du coup sa marque employer en engageant durablement ses collaborateurs à porter l'image de l'entreprise comme j'avais dit au cours du tout premier webinar en tant que RH et recruteur on est le premier représentateur de la marque employeur on est le premier contact des candidats donc on s'inspire des méthodes marketing mais comment est-ce qu'on applique ça aussi au niveau des collaborateurs voilà un petit peu l'idée vous avez l'ensemble des informations qu'il vous faut sur le sujet de la semaine prochaine et voilà je vous remercie en tout cas pour avoir assisté à notre webinar et j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine merci de nous avoir écoutés merci de nous avoir fait partager un petit peu votre météo comment vous vous sentiez en confinement aussi et puis d'avoir partagé un peu tout ça avec nous c'est sympa ça permet de moins se sentir seule aussi et de voir comment ça marche un petit peu à distance chacun au-delà du sujet sur le onboarding très bonne journée et profitez du confinement pour ceux qui sont au soleil au revoir bye bye Sous-titrage ST' 501